Abonnez-vous ! Et joli-joli Abakissal, la reprise, la reprise, surquête mouquette, surquête mouquette du parrainage, bon, 44 signataires pour un combat commun, informe, informe tribune ce matin, ce matin, le journal de Gouputé, il y a en tout cas d'ajouter, le chef de l'État, le chef de l'État, comprenez, Nyangel National Universelle Mondiale, alias Gourou Adyara Toubarem Faisal, invité, invité à réagir, à réagir sur le champ, et pour ne pas faire champ contre champ, il y a l'évidence quotidienne, le journal de Révelé, lettre, lettre des 44, 44, recalé, Lors d'un contrôle, eh bien, lors d'un contrôle de parrainage, jugé, Tchamalangal, à tort ou à raison, Sonko, Bougan et Mimi, Sonko, Bougan et Mimi, écrivent, eh bien, écrivent à Makissal pour l'arrêt, l'arrêt du processus électoral, et comme il a dit, Foulaï Ghaï Dakar, deux minutes, eh bien, deux minutes pour lire l'essentiel, deux minutes pour lire l'essentiel, de renseigner à qui veut et à qui ne veut le savoir, parrainage, invalidé et non invalide, invalidé et non invalide, il saisit, eh bien, il saisit, Makissal, il sait qui, eh bien, deux minutes pour lire l'essentiel, de retenir, de faire retenir des fortes têtes, eh bien, des fortes têtes de l'opposition, comprenez, Détié Fal, Abdoulama Ndiouf, Bougan, Guedadi, le bulldozer, Malik Kou, Malik Kou, et Mimi Touré, dire que le Touré joué, c'est en quelque sorte, eh bien, c'est en quelque sorte, croire au Père Noël, au regard de ce que souligne DirectYous, eh bien, DirectYous, ce matin, ce matin, le journal, en tout cas, de renseigner, processus, eh bien, processus électoral, le collectif des candidats invalidés au parrainage, interpelle, eh bien, interpelle directement, directement, Makissal, Sawaï, eh bien, Sawaï, Nyangal National, eh bien, Nyangal National, Universel Mondial, qui aura probablement, eh bien, probablement de quoi se ranger les ongles, en lisant le témoin quotidien, à la une, eh bien, à la une du journal, il est écrit, élection, eh bien, élection présidentielle de 2024, des candidats, eh bien, des candidats spoliés, spoliés, entre guillemets, veulent, eh bien, veulent un décalage, eh bien, un décalage du scrutin, que dire d'autre, eh bien, que dire d'autre à ce sujet, sinon, eh bien, sinon, ce que nous livre, livre le témoin quotidien, à savoir, ils appellent, ils appellent, les candidats, eh bien, les candidats spoliés, appellent aussi le président à interrompre le processus, eh bien, le processus électoral en cours. Ainsi, le témoin quotidien d'expliquer que le collectif, eh bien, le collectif soutenu par 7 candidats, dont les candidatures ont été validées, suscite, eh bien, suscite une intervention immédiate du président Makissal, afin de rétablir la justice dans le processus électoral, en vue, eh bien, en vue de l'élection présidentielle, prévue le 25 février prochain. D'où l'intérêt pour nous, d'où l'intérêt pour nous de planer le point actuel, eh bien, le point actuel ce matin, ce matin, le journal, en tout cas, eh bien, de barrer sa une, d'un titre courbaïfal et m'boldémoride, à savoir, présidentielle, eh bien, présidentielle 2024, le parrainage, eh bien, le parrainage inutile et incertain. Détouille, bon, le parrainage inutile et incertain. Voilà, en tout cas, eh bien, voilà, en tout cas, ce qu'on peut lire à la une du point actuel ce matin. Ce matin, le journal, eh bien, le journal d'expliquer, eh bien, d'expliquer que Ndé Kétéo, Ndé Kétéo, le parrainage, comme la caution, à monter, eh bien, à monter ses limites, et c'est sans limites, eh bien, c'est sans limites que le point actuel enseigne des candidats, eh bien, des candidats comme Bougane Gaydani, le bulldozer, Bougane Gaydani, le bulldozer, et Aïdambo de la Lyonne incontestée et incontestable du Sénégal, eh bien, eh bien, des conseillers municipaux à travers, eh bien, à travers le Sénégal, récalé d'Oïnoir. Bon, Anta Babacar Ngom, Rose Vardini, sans expérience politique, eh bien, sans expérience politique, connue et professionnelle d'Aouda Ndiaye, franchisse, eh bien, franchisse, le cap au premier essai, s'agit-il là d'une bizarrerie que relève, eh bien, que relève le point actuel ce matin ? Bon, restons avec le journal. Qui nous informe, eh bien, qui nous informe que Beno Bokyakar, pardon, Beno Bokyakar risque, eh bien, risque d'être débouté. Débouté par quoi ? Eh bien, le point actuel d'évoquer la réclamation au Conseil constitutionnel contre, eh bien, contre des candidats. Ainsi, maître Amadou Salle, avocat de son État, qui n'est pas le mandataire d'Amadou, eh bien, aura-t-il gain de cause devant, eh bien, devant le Conseil constitutionnel ? C'est l'interrogation, en tout cas, du point actuel ce matin. Ce matin, le journal de renseigneur, comme Diaga Silla, on agite, eh bien, on agite l'article L27 du Code électoral, le plaçant en situation de défaut de qualité pour agir, eh bien, pour agir au Conseil constitutionnel. Il est question, eh bien, il est question de mandataire et non d'avocat, comme devant, eh bien, comme devant les cours et tribunaux. Ainsi, ce mercredi à 10h, ce mercredi à 10h, le Conseil constitutionnel édifiera les mandataires sur, eh bien, sur les réclamations visant leur candidat. D'après toujours le point actuel, le journal d'ajouter, si Beno Bokiakar, si Beno Bokiakar est débouté, la coalition en question, eh bien, la coalition en question va signer son premier revers, sa première déclinauté. Dans cette présidentielle, bon, présidentielle 2024, ligne quotidienne, ligne quotidienne de nous renseigner, eh bien, de nous renseigner ce qu'il allait de retenir aujourd'hui. Aujourd'hui, il conviendrait de noter que le collectif, eh bien, le collectif des candidats invalides au parrainage sollicite Rakita, Taftav et Johnny Guedry, l'intervention du chef de l'État, comprenez, du président de tous les Sénégalais. Makissal est là. Il conviendrait de noter que les candidats récalés de la présidentielle de février 2024 comptent, eh bien, comptent, user de tous les moyens, eh bien, de tous les moyens de recours pour être, eh bien, pour être rétablis, eh bien, rétablis dans leurs droits. En tout cas, droits dans leurs bottes. Droits dans leurs bottes. Mimi Touré, Bougane Gaydadi et Abdoulrahman d'ouvrent le son au regard de l'actualité, eh bien, de l'actualité de l'île quotidienne ce matin. Ce matin, le journal, le journal de s'intéresser à la non-participation, à la non-participation de Abdoulaye Silla à la présidentielle. Ainsi, il est question des interrogations, eh bien, des interrogations à tout Bambake ou la ville fondée par Cheikh Ahmadou Bamba. D'après l'île quotidienne, le journal de chercher à savoir, histoire de faire savoir, mais qui a peur, eh bien, qui a peur de Abdoulaye Silla. En tout cas, l'engagement politique de Tsaouaï, Silla, Abdoulaye, avait suscité beaucoup, eh bien, beaucoup d'espoir dans la cité religieuse. Bon, les responsables à tout Bambake s'organisent pour réfléchir sur l'attitude à adopter un forme toujours, eh bien, un forme toujours, lit quotidien ce matin. Ce matin, tribune quotidienne, tribune quotidienne, pour ça, par dédicé présidentiel 2024, de large concertation à tout Bambake sur la non-participation d'Abdoulaye Silla à la présidentielle, ont lieu actuellement, actuellement, enquête quotidienne, enquête quotidienne, pour ceux qui relèvent des recours, eh bien, des recours, devant le conseil constitutionnel de Barissa, d'une interrogation, eh bien, d'une interrogation, Kouroubaïfal et Mbouldé-Bourid, à savoir, un combat, eh bien, un combat perdu d'avance, et pour avancer à ce sujet, il y a le quotidien, le quotidien. Le journal dédiqué recours, eh bien, recours devant le conseil constitutionnel, la mère, la mère des batailles, mais batailles fermes, eh bien, batailles fermes, voilà ce qu'entend faire, entend faire, eh bien, le collectif de Bougangé, d'Ali, Abdoulrahman, Diouf, Mimi, Touré et les autres, en tout cas, conseil constitutionnel, sud-continuel, eh bien, sud-continuel d'afficher, le choc, eh bien, le choc des recours, bon, recours devant le conseil constitutionnel, Walfe continue, eh bien, Walfe continue de retenir, et faire retenir, ce qu'il a lieu de retenir pour l'instant. De quoi s'agit-il exactement, eh bien, de la prolongation, eh bien, de la prolongation, du parrainage, quoi qu'il en soit, il convainit de terminer avec libération ce matin, ce matin, 65, eh bien, ou 65, maintenu en détention, bon, le dossier clôturé, est transmis au parquet, pour son réquisitoire définitif, que retenir, d'autres, justement, de cette actualité, sinon, le procureur fait appel, contre le contrôle judiciaire, du chroniqueur, Pape Sade, en réclamant le mandat de dépôt, l'affaire passe devant la chambre d'accusation, ce jeudi, et là, mais là, t'es donc, mais là, t'es donc, t'es là, fou, n'y a pas dit, bon, que Dieu préserve le Sénégal. C'est faux. Ce n'est faux. C'est faux. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. C'est faux. Merci.